allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde s'amuse buta et vous êtes la chaîne en deux messieurs les russes 225 voilà comme d'habitude vous êtes la bonne chaîne voilà c'est la chaîne qui vous donnez l'information sur les mousses et aussi vous aider à les postuler alors ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne savent pas vraiment comment est-ce qu'il faut s'arranger ou faire pour pouvoir postuler vous pouvez nous contacter une box nous pouvons vous aider voilà donc pour pouvoir poursuivre cette bourse là comme je voulais dit voilà ça c'est la bourse au du gouvernement d'azerbadjan voilà donc pour ceux qui veulent postuler c'est une bourse qui est vraiment qui est aussi très abordable et c'est une bourse aussi qui sélectionne en plus des étudiants voilà donc ici là je vais essayer de vous montrer un peu ou bien on va voir un peu à semble ensemble comme est-ce que comme est-ce qu'on pense à cette bourse et puis qui peut pour cela cette bourse voilà donc comment fait alors les gars vous allez suivre et puis on va aller pas à part ce n'est pas assez long voilà je vais faire une courte vidéo comme ça je vais aussi essayer de vous envoyer ça un peu plus rapidement maintenant ceux qui vont avoir des questions vous pouvez les laisser en commentaire de la chaîne youtube voilà je vais essayer de répondre ok donc et ici nous sommes là pour pour la bourse de l'azerbadjan voilà et cette bourse est dirigée vers les membres vers les membres d'une communauté de nam comme vous avez vu ici il ya oic et puis un homme mais c'est presque 210 pays donc votre pays s'y trouve forcément voilà donc ici on essaye de récapituler un peu donc on va voir comment ça se passe voilà donc ici le programme concerne au moins 40 40 40 candidats voilà donc tout cela vous allez voir un peu il y aura par exemple comme ça des des coups préparatoires voilà il y aura aussi c'est qu'on fait la licence mais le master et il y aura aussi c'est qu'on fait le type de doctorat c'est à dire le niveau de doctorat voilà il ya aussi la médecine donc n'oubliez pas alors ici qui peut appliquer ici ils ont mis ou quand la plaie on a les les citoyens de la communauté une âme ou bien oui c'est comme je vous ai dit c'est parce que tous les pays voilà et il y a aussi ce qui est fait qu'il fait la licence par exemple comme ça qui veut commencer la licence en médecine et tout ça voilà et n'oubliez pas ce que vous devez savoir ce qui est possible la baisse sinon c'est moins de moins de 25 ans et puis c'est plus possible pour le master moins de 30 ans et c'est du doctorat moins de 40 ans voilà donc il a déjà précisé là alors ici si vous avez plus de 25 ans c'est pas la peine de pouvoir pour se lever pour cette bourse là voilà j'espère que vous savez très bien et à la suite que prend en charge cette bourse la bourse prend en charge la scolarité qui est noté là voilà il y a un national fly on sort un guillon économie classe donc il ya le bilan bien aussi qui est qui est prise en charge vous comprenez voilà le bill d'avion est plus en charge une fois dans l'année vous comprenez voilà et pour ceux qui veulent partir une ville qui ville de venir par exemple comme ça pour pour voir un peu les parents et il est tourné vous avez seulement qu'une fois l'année donc si vous allez fait aller de tout ça n'engagera que vous voilà et ici on a chaque fin mois vous recevez 800 monnaie d'azaba azabajan vous comprenez et ici l'assurance médicale est assurée et le visa aussi et l'administration aussi est assurée donc ça veut dire qu'en réalité la cette bourse là prend en charge tout tout c'est une bourse qui est vraiment hyper complète vous comprenez si ça prend en compte le bilan bien ça veut dire que c'est une bourse qui est hyper complète voilà donc parce que la plupart de la plupart des bourses prennent en charge par exemple comme ça la scolarité et l'assurance médicale mais pas de visa et registration et puis pas du pas du voyage mais cette fois ci ici c'est une bourse qui est assez complète donc ce qui veut le postuler ça sera vraiment une bonne opportunité du poste à cette bourse et de la voix voilà et j'aimerais aussi donner un peu de conseils à ceux qui sont en côte d'ivoire vous pouvez pour cette bourse d'azabajan vous pouvez aller voir comme ça l'ambassade dans leur ambassade là-bas dans notre pays voilà vous allez voir qu'il ya plus de bourse d'azabajan là-bas vous allez pouvoir choisir et aussi et c'est du postuler ok donc ici quels sont les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler dans un premier temps vous avez besoin d'aller sur ce site là vous allez remplir le formulaire qui s'y trouve là-bas voilà et vous remplissez ce formulaire là et avec ce formulaire vous allez compléter votre diplôme de baccalauréat j'ai eu ça c'est pour ce qui fait la licence votre diplôme donc en général en général votre diplôme en plus sur les relevés d'une autre qui doit être traduit en anglais sous les très bien ici voilà qui doit être traduit en anglais et c'est dans le translate into english traduit en anglais et certifié certification je vous ai déjà dit c'est que ça signifiait pour certifier un document comme ça vous devez prendre ce document de si c'est le baccalauréat que vous avez ou prenez le baccalauréat le baccalauréat vous allez comme ça à la mairie vous allez au musée de l'intérieur au musée des affaires étrangères et ensuite vous allez à l'ambassadeur de l'azébargien dans votre pays ils vont signer voilà ils vont certifier votre document donc des documents obtent une russie langouille avec l'autorité c'est fait c'est fait au naturel d'être vivant translation into english donc ici on dit ceux qui ont les documents c'est à dire ceux qui ont obtenu des diplômes en langue russe voilà vous allez seulement les certifiés ou les notariés mais vous n'êtes pas obligé de traduire en anglais voilà donc c'est qu'un diplôme russe vous n'êtes pas obligé de traduire en anglais ok après cela vous allez maintenant votre passeport voilà la copie de votre passeport et ensuite il y a le certificat médical que vous allez faire et ce certificat médical doit indiquer l'absence de quoi des tests l'absence de du virus du vih et de l'hépatite voilà donc ensuite ici ils ont signifié comme ça que vous allez aussi traduit cet élément là en anglais et certifié voilà dans votre pays donc une fois que vous foncez vous allez maintenant compléter avec le cd vous allez voir il ya combien de points 1 2 3 4 5 6 7 donc il ya cet élément que vous devez savoir donc après cela le cd le cd vous savez déjà comment ça se passe voilà ici il ya à l'aide de motivation aussi est ici en lieu de prouver que vous maîtrisez l'anglais on voit là fort programme une forme une fois l'inguit pour les barri programmes et est ce des programmes sont ça c'est pour ceux qui m'ont choisi comme ça les programmes sont enseignés en anglais voilà donc vous serez obligé de présenter un document pour que vous maîtrisez l'anglais voilà donc ici comme ça on dit pour ceux qui ici ici tout ce qui est là pour ceux par exemple comme ça qui seront retenus vous allez devoir attendre trois jours avant votre voyage a fait le test du coup vite avant de pouvoir voyager voilà donc c'est un peu ça et le moment qui est très important qui est hyper hyper important voilà comment c'est comment se fera la sélection vous allez voir comment se fera la sélection dans un premier temps ils vont d'abord examiner vos dossiers ici après cela ils vont vous appeler en ligne vous allez vous allez passer en skype pour pouvoir faire une sélection voilà et le candidat sera informé en août 2022 pour son résultat donc voilà donc donc maintenant le moment qui est très crucial le moment que vous devez savoir tous c'est quoi c'est que pour cette bourse là l'étudiant ne possède pas directement en ligne non chaque étudiant pour cela dans son pays chaque autre étudiant va faire un tour fait un tour vous avez des endroits où devait des faits un tout par temps comme ça au ministère des affaires étrangères pour vous rassurer que cette bourse là existe chez vous voilà ils vont vous dire que la bourse existe et ils vont vous donner comment vous dit comment est-ce que vous devez postuler c'est par eux que vous allez postuler comprenez voilà vous n'allez pas postuler directement vous allez aussi à l'ambassade ils vont vous dit comment est-ce que vous devez postuler dans votre pays voilà vous n'allez pas postuler directement en ligne pour pouvoir envoyer à une université non c'est pas comme ça pour cette université là vous allez être choisi d'abord dans votre pays et c'est cette structure là qui sera dirigée dans votre pays c'est comme la bourse de l'île maurice c'est ce que c'est la dj dans votre pays va envoyer vos documents ou bien on va envoyer les documents sélectionnés aux universités que vous avez choisi ou de rosses et que vous avez rempli ici dans cette partie là quand vous allez remplir ici voilà vous allez choisir des universités et ces universités là vous pouvez les voir vous allez les voir en ligne voilà une fois que j'ai assez les temps je vais essayer de faire mais c'est de vous montrer un peu comment est-ce que vous devez remplir cette partie là voilà pour que vous sachiez au moins comment ça se passe voilà ça c'est le site officiel une fois que j'ai un peu de temps je vais essayer de vous montrer comment ça se passe pour que vous sachiez au moins rempli les éléments et tout ça donc ici si vous remarquez bien voici la liste des universités qui participent à la bourse que vous allez choisir donc c'est lorsque vous c'est des sélectionnés dans votre pays comme ça voilà c'est la liste des universités que vous pouvez choisir c'est la même chose c'est les mêmes mêmes éléments que la bourse de l'île maurice que j'avais fait auparavant voilà pour ceux qui avaient suivi mes vidéos donc une fois que vous allez faire un peu la sélection ici votre une fois que vous allez faire la sélection d'université des universités après cela votre candidature une fois que vous êtes sélectionnés dans votre pays votre candidature sera envoyé à saison b à cette université là voilà pour le signifier que vous avez reçu la bourse et vous allez venir tranquillement y étudier voilà donc c'est un peu ça alors nous on va je vais essayer de c'est si on n'est pas trop divergé et celui-là vous dit la date limitant c'est quoi le 1er avril l'an 2022 voilà donc pour ceux qui ont des questions et qui ne comprennent pas bien ce qui se passe vous pouvez laisser vos questions ou que ce n'est un combat vocationnaire un commentaire voilà et je vais comme ça et c'est de vous répondre et de vous donner plusieurs explications voilà donc c'est un peu ça les gars n'oubliez pas vous ne postulez pas en ligne mais vous devez contacter votre ministère de l'intérieur nous c'est d'affaires étrangères ou bien votre ou bien l'ambassadeur de l'azerbaïdjan dans votre pays voilà ils vont vous dit ou bien voilà donc on vous dit est comment vous dit comment vous dit comment est-ce que vous devez posséder comme est-ce que vous devez posséder pouvoir posséder à cette bourse là voilà donc les gars c'est un peu ça c'était moi dans l'hospital prenez soignez vous voilà je suis pas trop en forme c'est pourquoi je ne fais pas assez de vidéos donc si cette vidéo ou bien cette vidéo vous intéresse essayez de me donner un pouce bleu ou bien essayez de me donner un commentaire pour que tout soit un autre alors à plus les gars bon